Si on vous dit la pureté des voix, la clarté des médiums, la restitution cohérente des instruments et la qualité des timbres, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Pour l'auditeur exigeant, c'est comme l'accord parfait entre un cavalier et sa monture ou un violoniste et son instrument qui ne font qu'un. Seuls les aficionados reconnaîtront au premier coup d'oreille le sombower on Wilkins. Découvrons les nouveautés de ce fabricant britannique I-Fi tout de suite au salon Audio-Vidéo Show qui s'est tenu à Paris début novembre 2022. On retrouve toujours les mêmes références, la 702 qui reste le haut de gamme sur la série 700. On retrouve des composants qui ont été montés sur la série 800, le nouveau tweeter, des caisses un petit peu plus fines, galbées, qui permettent aussi d'avoir une ouverture d'écoute. Elle est un petit peu plus fine, elle s'est un petit peu amincie. Les caisses ont été renforcées également, moins bruit de caisses. Les HP de grave également ont été modifiées. On retrouve comme sur la série 800 des HP en forme d'aile d'avion qui permettent de rigidifier et d'avoir un petit peu plus de tonique encore. Les vents sur la nouvelle 702 et sous l'enceint. Et sur la nouvelle série 703, on a aussi aujourd'hui le tweeter qui est débaffé. Là on est à 6500 euros la paire pour la 702, 5000 pour la 703, 3500 pour la 704, la 705 elle est à 3000. Ensuite on a une enceinte qui est, on écoute au home cinéma là, la 706 qui est à 2000 et la petite 707 qui elle est positionnée à 1500 euros. On vient de voir les séries 7 avec Daniel qui vous les a présentées. Le gros intérêt de la série 7 c'est la polyvalence. C'est des enceintes Hi-Fi très haut de gamme. Là on a vu la série 7 mais la série 8 est le vaisseau amiral un petit peu de la marque qui malheureusement n'était pas exposé. Mais en ayant déjà installé des séries 7 dans des salles aussi home cinéma ou salles dédiées, ça marche vraiment très très bien. Donc c'est vraiment des enceintes, ils ont des voies centrales, des caissons de basse, ils ont des enceintes colonnes qui font office, des petites enceintes qui peuvent faire des solutions arrière et intégrables. Parce qu'il y a des modules aussi d'intégration qu'on peut mettre dans les murs. Donc c'est une gamme qui est complète. Je pense que Bauer n'a plus rien à démontrer dans leur capacité à faire des enceintes de haute facture. Et pour le coup c'est des produits encore très tendance, alors plus classiques dans la forme et l'esthétique par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Mais ça reste des classiques entre guillemets de la Hi-Fi haut de gamme. Sous-titrage Société Radio-Canada